Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Retirer ce monument reviendrait à nous daigner. Alors de quoi s'agit-il et pourquoi on parle aujourd'hui en fait du jour des sables d'Olonne et de la statue Saint-Michel ? Eh bien tout simplement parce que la Fédération de la Libre-Pensée a décidé, d'ailleurs en général ils entendent déboulonner toutes les statues religieuses un peu partout, en tout cas ils l'ont fait à plusieurs reprises. Déjà, et donc le tribunal administratif puis la cour administratif d'appel de Nantes en septembre dernier ont demandé à la ville des sables d'Olonne de retirer la statue du domaine public. L'installation, alors on-t-il dit, de cette statue, c'est un emplacement public qui est interdite par l'article de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l'Église et de l'État, la fameuse loi sur la laïcité, la fameuse, effectivement, 1905, tout le monde connaît l'histoire. Eh bien le maire des sables d'Olonne, Yannick Moreau, a saisi le Conseil d'État et pour les représenter, eh bien François Ribriard, vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Donc vous avez effectivement représenté... De quoi s'agit-il en fait ? Quel est l'enjeu exactement ? Oui, bonjour André. Hier matin, nous avions au Conseil d'État une séance de jugement, de filtrage, si vous voulez. Quand vous saisissez le Conseil d'État, il y a une première phase de sélection des affaires et hier, donc, le Conseil d'État devait décider s'il retient l'affaire ou pas. D'accord. Alors c'est ça le filtrage, c'est-à-dire qu'on sait... Alors c'est-à-dire que vous avez donc... Donc le Conseil d'État a retenu l'affaire ? Pas encore, si vous voulez. On a frappé à la porte. On a frappé à la porte pour rentrer. Le Conseil d'État admet à peu près 25 à 30% des pourvois en cassation. D'accord. Et alors c'est important parce que si le Conseil d'État ne nous laisse pas rentrer, n'admet pas notre pourvoi, l'affaire est terminée et donc la statue doit être déplacée. Ah d'accord, c'est ça. Et force reste l'application de la loi de 1905. Et voilà. Et de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes que vous avez mentionné. D'accord. Alors quel est l'enjeu en fait ? Parce que je rappelle simplement, dit Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne, Saint-Michel c'est aussi l'emblème d'un quartier. Cela fait 87 ans que la statue veille sur ce quartier. Auparavant sur les écoliers de l'école Saint-Michel, tous les Saint-Michel devraient-ils disparaître ? C'est toujours Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, qui parle. Nous ne céderons pas à ces ayatollahs la République est laïque, la France est chrétienne. C'est ça l'enjeu, François-Ribriard ? Alors, on parlera peut-être tout à l'heure, André, de la question générale du déboulonnage des statues, sur laquelle j'ai quelques idées. Mais non, le problème est l'article 28 de la loi de 1905, que vous avez cité. C'est un article qui est très sain, qui pose le principe selon lequel, dans les emplacements publics, il ne peut pas y avoir d'emblème ou de signe religieux, quelle que soit la religion concernée. D'accord. Il y a évidemment des limites à cette interdiction, c'est la préservation de l'héritage culturel et artistique d'un pays, et en l'occurrence de la France. C'est ce que dit d'ailleurs Aristide Briand. Aristide Briand, dans les débats qui ont précédé l'adoption de la loi de 1905, dit bien qu'il faut préserver ce qu'il appelle l'historique de la France. Et c'est ce que dit aussi le président Jean-Marc Sauvé, qui était vice-président du Conseil d'État, et qui a déclaré en 2016, dans une conférence, que cet article, il part de la vindicte de cet article de la loi de 1905, que cet article ne s'applique pas à l'héritage culturel issu des religions. Donc la question est de savoir si cette statue, cette statue qui mesure moins de 2 mètres, qui est une petite statue discrète, sur une place, dans un quartier modeste des Sables d'Olonne, si cette statue est un signe religieux. Bon. C'est la question. Donc il faut analyser la statue. Or, il se trouve que la statue, eh bien c'est celle de Saint-Michel, qui est beaucoup plus qu'un personnage religieux. Saint-Michel, c'est un personnage abrahamique, qui est donc vénéré par trois religions monothéistes. Mais au-delà, Saint-Michel symbolise, dans la civilisation occidentale, les forces du bien contre le mal. Et si vous avez cité les parachutistes, pourquoi les parents ont-ils Saint-Michel comme emblème ? Parce que Saint-Michel, c'est un guerrier. C'est un guerrier qui trucide un dragon avec sa lance, parce qu'il représente les forces du bien. Et cette petite statue des Sables d'Olonne ne comporte aucun signe religieux. Aucun signe... Il n'y a pas la croix, il n'y a pas... Il n'y a aucune croix. Vous savez, le Conseil d'État en 2017 a statué sur la statue de Jean-Paul II à Plohermel, qui comportait non seulement la statue de Jean-Paul II, mais une arche et une croix. Il a bien fait la distinction à l'époque. Allez-y, écoutez, Jean-Paul II, c'est un personnage historique, international, très bien, il peut figurer dans un emplacement public. L'arche en elle-même ne présente aucun caractère religieux. En revanche, la croix, ce n'est pas possible. Et ce serait exactement la même chose pour un signe religieux d'une autre religion que la religion chrétienne. Mais là, si vous voulez, la caractéristique de Saint-Michel, c'est qu'on est en présence d'un personnage, je l'ai dit, qui a une signification générale, des significations multiples. Et dans cette décision de 2017 concernant le pape Jean-Paul II, la statue de Jean-Paul II, le Conseil d'État dit bien que ce qui est important, c'est que la statue ne manifeste aucune préférence religieuse ou reconnaissance d'un culte. Et quand vous regardez Saint-Michel, c'est un ange. C'est un ange, comme vous savez, les anges appartiennent à la culture religieuse, mais aussi à la culture profane. Mais François-Rébréard, c'est quand même un symbole de la chrétienté. On ne peut pas le nier. La chrétienté... Comme Jean-Paul II. La chrétienté l'a utilisé, mais il n'est pas présenté comme un personnage religieux. C'est un ange qui, encore une fois, terrasse un dragon. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a quand même quelque chose... Vous avez raison de rappeler, effectivement, la loi, parce que moi, je suis, je crois, on est tous pour la laïcité, la séparation de l'Église, d'ailleurs, de l'Église, de la mosquée, de la synagogue et de l'État. On est tous d'accord là-dessus. Mais le problème, quand même, on est en France, et vous avez raison de la poser, mais là, on ne va pas généraliser. Mais enfin, en France, il n'y a pas trois kilomètres qu'on fait dans la campagne, c'est-à-dire des prix Dieu. À ce moment-là, est-ce qu'il faut... Non, mais c'est une question que je pose à l'homme de droit. Est-ce qu'il faut, au nom de la laïcité et de la séparation de l'Église et de l'État, supprimer tous les prix Dieu ? À ce moment-là, il faudrait les supprimer, qui sont, qui parsèment les campagnes de France et même les villes. Les calvaires, les statues de la Vierge Marie. Dans mon village, en Normandie, il y a trois statues de la Vierge Marie, autrement. Alors, si vous voulez, là, vous évoquez, et je l'ai dit d'ailleurs à la barre du Conseil d'État hier, au cours de la séance publique, vous évoquez une dimension qui est plus large, qui est celle du patrimoine et de l'héritage culturel, et de la mémoire. Et si vous voulez, et vous soulignez à juste titre que l'article 28 de la loi de 1905 est une très bonne chose, la neutralité des personnes publiques est un principe fondamental. Bien sûr. Mais, attention, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons une identité, nous avons une mémoire, nous avons une histoire, et il faut absolument la préserver. La préserver. Sinon, vous savez ce que c'est. Sinon, on sombre dans ce que l'on appelle l'iconoclasme. Oui, l'iconoclasme, et la perte d'identité totale. L'iconoclasme, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, qui consiste pour une génération, une majorité politique, ou je ne sais qui, à détruire ce que les prédécesseurs ont fait. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez que... Du passé, faisons table rase. Du passé, faisons table rase. L'iconoclasme a connu des extrêmes effroyables à Mossoul. À Mossoul, Daesh ne faisait rien d'autre que de détruire des statues. Et les bouddhas de Bamiyan, en Afghanistan, etc. Absolument. Et les révolutionnaires, dans notre pays, ce qui a été fait dans les années 1790, évidemment, a causé un préjudice irréparable. Irréparable à notre patrimoine, à notre héritage culturel. Donc, il faut faire attention. Il faut, évidemment, être attentif aux signes religieux. Mais je pense qu'une statue comme celle-ci, Saint-Michel, avec des significations multiples, une signification patriotique, vous l'avez dit, il faut, évidemment, les préserver. Et je pense, personnellement, que cette statue a sa place sur le domaine public, telle qu'elle est actuellement. Donc, c'est au Conseil d'État de décider s'il ouvre la porte, s'il accepte de débattre de ce dossier ou pas. Mais alors, justement, creusons un peu la chose. C'est un certain, parce que vous dites, c'est vrai, il y a la dimension patriotique, il y a la dimension identitaire, mais il y a la démission aussi mémorielle. C'est-à-dire, est-ce qu'un pays doit garder, on en a parlé, ses signes, je dirais, ses signes culturels, ses signes civilisationnels, ça fait partie de ça. À ce moment-là, et je voudrais, il y a eu la polémique, je voudrais avoir votre avis aussi, François-Henri Briard, sur les crèches. Est-ce que, effectivement, est-ce que c'est différent, parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs maires qui ont laissé, on l'a vu encore, à Noël, à la fin de l'année, ont laissé, ont fait des crèches qu'elles ont mis, effectivement, à l'intérieur de la mairie, en tout cas, dans le hall d'accueil, et elles ont été forcées de les enlever au nom de cette loi, de 1905, et on les a mis, certains les ont mis, effectivement, devant le parvis. Est-ce que c'est la même chose, ou c'est un problème différent, à votre avis ? – Non, c'est tout à fait proche, c'est la même problématique. D'ailleurs, hier, à la séance publique, le rapporteur public a évoqué la jurisprudence sur les crèches. Alors, c'est un problème que je connais assez bien, parce que, et c'est public, là aussi, j'ai représenté la région, donc, lyonnaise, dans ce dossier, et le Conseil d'État a une jurisprudence très équilibrée, considère que les crèches sont possibles si elles se rattachent à des traditions locales. Et vous voyez, les centeniers, par exemple, les centeniers, dans le Midi de la France, ou en Auvergne, c'est une tradition, c'est une tradition, et donc c'est acceptable. Donc, là aussi, il y a une ligne de partage. – Oui, c'est très intéressant. En fait, mais est-ce que ce problème, d'après vous, ça fait quand même quelques temps, est-ce que ce problème se posait, parce qu'on a l'impression, alors je me trompe peut-être, corrigez-moi, et l'impression que ce problème se pose depuis quelques années, et qu'avant, en tout cas, il ne se posait pas de la même façon. Est-ce qu'il y a eu cette association libre-pensée et d'autres qui dit non, 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 il faut appliquer absolument tout ça, il faut être... Et est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une recrudescence ou quelque chose de plus aiguisé depuis quelques années ? – Je pense que le débat sur les signes religieux dans l'espace public était aussi très vif, dans les années 1900, au moment du vote de la loi de 1905. Quand vous regardez les débats, c'est quand même presque violent, parfois. Donc, ce n'est pas une question nouvelle, et on a tous connu dans nos familles, voilà, des réfusards, anti-dréfusards, des républicains, des laïcs, des religieux, des monarchistes, voilà, donc c'est une question qui divise les Français, et c'est bien d'ailleurs d'en parler. Ce qui, en effet, a peut-être accentué la pression aujourd'hui, c'est ce mouvement terrifiant, terrifiant de vouloir faire table rase du passé, vous l'avez dit, et de reconstruire une identité qui ne correspond pas du tout à notre histoire, de réécrire l'histoire, et là, on débouche sur le problème plus large du déboulonnage des statues du général Lee, de Thomas Jefferson, je suis un peu surpris d'ailleurs qu'elles soient encore à Paris, ces statues, voilà. Non, parce que justement, ça dépasse la laïcité, puisque vous avez vu qu'on veut débouler les Voltaires, Napoléon, bien sûr, Colbert, n'en parlons pas, pour des tas de raisons, alors, soit on dit, oui, mais attention, il faut être égal dans toutes les religions, soit, effectivement, l'esclavage, ceci, cela, c'est-à-dire, on veut, est-ce qu'on ne veut pas, quelque part, François-Henri Briard, et c'est ma dernière question, est-ce qu'on ne veut pas revisiter le passé avec le regard du présent, ce qui n'a rien à voir ? Oui, oui, absolument, je pense que c'est très lié aussi à l'idéologie wokiste, à ce délire absolu qui consiste à vouloir réécrire l'histoire. Sur la statue de Saint-Michel, je voulais vous dire autre chose, André, c'est qu'hier matin, je n'ai pas représenté que la commune des Sables de l'Aune. D'accord. J'ai représenté un officier parachutiste qui s'appelle Abdul Rahman, qui est de culte musulman, et qui a dit au Conseil d'État, moi, je suis très attaché à Saint-Michel. Oui, et il s'appelle Abdul Rahman. Et il s'appelle Abdul Rahman. Donc, quoi, ce n'est pas une question absolument... Et il a tenu absolument à être présent. Donc, la statue ne manifeste aucune préférence religieuse. Oui, oui. Non, mais il était important de le dire. Merci, François-Henri Briard, et nous suivons l'affaire, vous me direz si le filtrage a réussi au Conseil d'État. Merci.